Verdict de l'affaire Algérie par le jugement qui révèle la résistance du journalisme face à l'oppression Le tribunal de Bir Mourad Raïs, situé à Alger, a rendu son verdict le 8 novembre 2023 dans l'affaire connue sous le nom d'Algérie par, prononçant des peines d'emprisonnement à l'encontre de tous les accusés. Pas moins de 18 personnes ont été condamnées à diverses peines de prison ferme pour leur implication dans la collaboration, l'échange et la transmission d'informations, de documents et de preuves liées à des affaires de corruption majeure ayant secoué des organismes publics et des institutions sensibles de l'État. Le principal collaborateur d'Algérie par, Samir Lounes, qui a été l'élément déclencheur de cette affaire, a été condamné à une peine de deux ans de prison, dont un an avec sursis. Sa libération est prévue pour la fin du mois de décembre, ayant déjà purgé la majeure partie de sa peine en détention provisoire. Ces autres individus, parmi lesquels des fonctionnaires travaillant dans des entreprises publiques, un douanier, un officier de police, un employé à l'aéroport, une chargée d'études à Naftal, etc., ont été poursuivis pour publication et participation à la publication d'informations et de documents classés en vertu de l'ordonnance sur la protection des documents administratifs. Ils ont écopé de deux ans de prison ferme chacun, en tant que source d'investigation pour Algérie par. Parallèlement, Kalef Abderrahman, un expert algérien basé à Londres, a été condamné par défaut à cinq ans de prison pour son rôle dans les enquêtes approfondies menées par Algérie par sur les scandales de corruption entourant la construction de la nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Alger. Enfin, Abdou Semar, le directeur de publication d'Algérie par, a écopé de dix ans de prison. Lors du procès de l'affaire Algérie par qui s'est tenu le 25 octobre 2023, le parquet du tribunal de Bir Mourad Raïs avait requis des peines allant jusqu'à huit ans d'emprisonnement pour les dix prévenus en détention préventive, cinq ans d'emprisonnement pour cinq autres prévenus ayant comparu en liberté, et une peine de quinze ans d'emprisonnement par défaut à l'encontre d'Abderrahman Semar, directeur du site électronique Algérie par. Il est important de rappeler que l'affaire Algérie par a été initiée par le régime algérien en janvier 2023 à la suite de l'arrestation de Samir Lounès, collaborateur d'Algérie par, qui a été soumis à des pressions, menaces et intimidations pour révéler les sources du média et les contacts au sein de certaines administrations étatiques. La suite des événements a été marquée par une campagne médiatique visant à dépeindre Algérie par comme un organe d'espionnage cherchant à déstabiliser l'Algérie et sa sécurité économique. Cependant, ces accusations farfelues et mensongères ont été rapidement dénoncées comme étant sans fondement, ridiculisant ainsi le régime algérien aux yeux de l'opinion publique. Aujourd'hui, le verdict du tribunal de Bir Mourad-Raïs peut être considéré comme une demi-victoire, car il reconnaît implicitement la pertinence du travail journalistique d'Algérie par « le seul média d'investigation à défier les puissants intérêts au sein du pouvoir algérien ». La justice algérienne reproche essentiellement à Algérie par d'exercer du journalisme, en menant des enquêtes et en rendant public des documents confidentiels au nom de l'intérêt général et de la lutte contre la prédation financière. Cet acharnement judiciaire est en réalité une consécration de leur engagement pour un journalisme de qualité, comme l'a expliqué Abdou Semar. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.